Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour ce webinaire de l'enseignement. Nous avons la chance aujourd'hui d'accueillir Bernard Dujon. Bernard Dujon est un ancien élève de l'école normale supérieure en 1970. C'est un docteur S-sciences en 1976 et c'est aussi maintenant un professeur émérite de génétique à Sorbonne Université et à l'Institut Pasteur. Il a dirigé l'unité génétique moléculaire des levures de 1987 à 2015. Ses travaux ont été consacrés à élucider l'organisation, le fonctionnement et l'évolution des génomes en cédant principalement des levures comme modèle d'étude. Au cours des années 1970, il a décrit les premières règles de l'hérédité mitochondriale à l'aide de mutants mitochondriaux de Saccharomyces cérévisiers, la levure de boulangerie. Ceci devait le conduire plus tard à la découverte d'un phénomène entièrement nouveau de forçage génétique, GenDrive, dépendant d'endonucléases codés par des introns mobiles, qui ont fourni les premiers outils d'édition des génomes eukaryotes au cours des années 1990. Avec le séquençage intégral du génome de Saccharomyces cérévisiers, terminé en 1996, auquel il a fortement contribué, Bernard Dujon s'est ensuite consacré à l'évolution des génomes des levures, dont certaines levures sont pathogènes pour l'homme, en combinant comparaison de séquences d'ADN et expériences à l'aide de nombreux mutants. Et donc, M. Dujon nous fait l'honneur aujourd'hui de nous faire un résumé de 30 ans de plongée dans les génomes, donc un exposé qui s'annonce passionnant. Et voilà, j'ai oublié de me présenter. Donc, je suis Clémentine Schilt, je m'occupe de l'enseignement numérique à l'Institut Pasteur, et je suis accompagnée aujourd'hui de Kadidia Siméon, qui s'occupe de la médiation scientifique à l'Institut Pasteur. Toutes les deux, nous modérons les questions et les réponses de ce webinaire. Donc, M. Dujon va nous faire un exposé d'environ une heure. Nous vous demandons d'utiliser le bouton QR pour poser vos questions. et toutes les deux, nous sélectionnerons les questions que nous poserons directement à Bernard Dujon. Voilà, donc on va pouvoir commencer. Je vais vous céder la parole, M. Dujon. Bien, je peux intervenir ? Vous m'entendez ? On vous entend. Vous m'entendez. Bonjour à tous. Merci pour cette introduction fort aimable. Et je voudrais aussi remercier les organisateurs de cette série de webinaires pour me donner l'occasion de parler d'un aspect de la biologie qui, comme il a été dit, a occupé mon laboratoire, qui est l'analyse des génomes. Aujourd'hui, les génomes sont un petit peu partout. On parle de les réécrire, on parle de thérapie génique, on parle de les utiliser pour explorer les écosystèmes, pour reconstituer l'histoire de l'humanité. On parle même de génomes synthétiques et on parle même de faire revivre des espèces disparues qui est une chose qui pourrait devenir réalité plus vite que certains l'imaginent. Juste pour vous donner des ordres de grandeur, aujourd'hui, quand on prend les bases de données généralistes qui sont ouvertes à tout le monde, comme par exemple celle de la collaboration internationale, on trouve qu'il existe plus de 250 millions de dépôts de séquences d'ADN qui totalisent plus de 3 000 milliards de nucléotides. Et si l'on s'occupe des séquences aléatoires des génomes entiers, comme on peut voir sur ces chiffres rapidement, c'est plus de 10 à 15 fois plus. À ça s'ajoutent des bases de données spécialisées, évidemment pour l'espèce humaine, c'est très important, et puis pour des systèmes modèles avec des informations très précieuses qui s'ajoutent à toutes ces séquences. Et enfin, actuellement, tout le monde ne le sait peut-être pas, mais actuellement, plusieurs grands projets de séquençage systématique existent. Par exemple, on voudrait séquencer tous les vertébrés de la planète, tous les eukaryotes terrestres, etc. Et il existe un programme qui est déjà commencé à moitié en fait, qui est à peu près avoir les séquences des génomes d'un million d'individus humains, de façon à les combiner avec leurs données médicales pour enrichir évidemment la génétique humaine. Alors, en 2024, actuellement, on peut compter quelque chose comme un peu plus d'un demi-million. Les génomes sont disponibles pour un peu plus d'un demi-million d'organismes vivants. Il y a 30 ans, et c'est pour ça que j'ai mis ça dans mon titre, en 1994, il y en avait zéro. Aucun génome n'avait été séquencé. Donc, tout ce que je vais vous raconter, ça date des trois dernières décennies. On est passé de zéro à un demi-million en 3D celui. Alors, avant de rentrer dans tous ces détails, pour ceux d'entre vous qui ne seraient peut-être pas familiers avec toutes les subtilités de la génétique, je ne sais pas s'il y en a un, je vais faire un petit rappel au tableau de choses élémentaires. Le mot génome n'a pas 30 ans, il a plus d'un siècle. En fait, il est apparu dans un ouvrage de Hans Winkler, un botaniste allemand, un ouvrage sur la parthénogenèse qui a été publié en 1920. À cette époque, on savait, grâce aux travaux des précurseurs dont certains sont montrés ici, on savait qu'il y avait des entités mutables, ce qu'on appelle des gènes, et que ces entités mutables sont responsables des traits héréditaires. Et on savait aussi qu'elles sont localisées sur les chromosomes, sur lesquels elles se répartissent linéairement dans un ordre précis. Et Hans Winkler écrit « Je propose le terme de génome pour désigner le jeu des chromosomes haploïdes, qui, avec le protoplasme correspondant, constitue la base matérielle de l'entité taxonomique ». C'était une définition déjà un peu visionnaire, parce qu'en fait, il mentionnait déjà le protoplasme, alors qu'on ne savait même pas s'il y avait des gènes dans le protoplasme. Il y a des gènes dans les plasmides, il y a des gènes mitochondriaux, il y a des gènes dans les chloroplasmes, mais aucun de tout ça n'était découvert en 1920. Donc la définition du génome était vue dans son esprit comme une collection de gènes le long des chromosomes, dont la somme faisait toute l'information génétique qui était disponible pour l'organisme. Dans les années qui ont suivi, on a appris ce que faisait, on ne connaissait pas la nature des gènes, on a appris ce qu'ils faisaient, on a vu que les gènes fabriquaient des substances diffusibles, on a vu que ces substances diffusibles étaient des protéines, et donc on a eu cette idée qu'à un gène correspondait une protéine. On a appris aussi dans les années qui ont suivi que certains gènes, en fait, se comportaient comme hypermutables, et que non seulement ils étaient hypermutables, mais ils changeaient de place le long des chromosomes. Donc l'idée d'avoir des gènes bien alignés le long des chromosomes devait être complétée par le fait que certains d'entre eux ne respectaient pas leur place sur les chromosomes. Donc ça, c'était dans la fin des années 50. À peu près au même moment, la découverte du rôle de l'ADN, l'acide désoxyribonucléique, comme vecteur de l'hérédité, dans les années 40, a fait que les gènes comme les génomes et la structure de l'ADN ont fait que les gènes comme les génomes sont devenus des enchaînements de nucléotides, l'enseignement de désoxyribonucléotides. C'est ce qu'on appelle couramment les séquences. Ce sont ces enchaînements de désoxyribonucléotides qui sont définis dans les bases de données actuelles. Et puis, on a appris dans les années suivantes quelque chose de très important. Contrairement à tout ce qu'on entend partout, les gènes ne produisent pas des protéines. J'insiste là-dessus, parce que sinon, on ne va pas comprendre ce que sont les génomes. Les gènes ne produisent pas des protéines. Les gènes produisent d'autres acides nucléiques qu'on appelle des ARN. Et il existe l'acide ribonucléique. Et il existe un code précis qui relie les séquences de certains de ces ARN, ce qu'on appelle les ARN messagers, avec les séquences des acides aminés dans les protéines. Donc, les ARN messagers produisent des protéines. Les gènes produisent des ARN. Et comme on verra, différents types d'ARN. Dans ces années 60, on avait compris la synthèse des protéines. On avait compris comment fonctionnait un grand nombre de gènes. Mais les séquences d'ADN nous restaient totalement inaccessibles. On ne pouvait que les déduire. On ne pouvait pas les connaître réellement. C'est à partir des années 70 qu'avec la découverte des endonucléases de restrictions bactériennes, on a commencé à être capable de découper l'ADN. Et donc, il devenait clivable, il devenait ligaturable, et les gènes devenaient clonables et manipulables in vitro. Et peu de temps après, les premières technologies de séquençage de l'ADN sont apparues en 1977. On pouvait commencer à séquencer des gènes ou des petits réplicons, des petits plasmides, des petits bactériophages, des choses de petite taille, quelques milliers de nucléotides. Et on s'est aperçu immédiatement quelque chose qui va devenir très important, c'est que des réactions d'épissage interviennent dans la maturation des molécules d'ARN. Ça veut dire que des segments internes des molécules d'ARN vont se retrouver éliminés et les segments qui les flanquent vont se retrouver ligaturés ensemble. Donc, ça veut dire que les gènes qui produisent ces molécules d'ARN vont apparaître comme des mosaïques de segments qui sont alternés entre ce qui est conservé dans les ARN, c'est ce qu'on appelle les exons, et ce qui n'est pas conservé dans les ARN, c'est ce qu'on appelle les introns. Donc, l'idée d'avoir des gènes qui ne sont plus des éléments entiers mais des mosaïques de fragments de séquences est très importante pour la suite de la continuation de l'étude des génomes. Et ça, c'est évidemment parce que les gènes produisent des ARN et ne produisent pas directement des protéines. Bien, alors, après ces découvertes, on a vu augmenter très rapidement des séquences de gènes, des séquences de petits réplicons. On a vu le bactériophage lambda qui était séquencé, on a vu l'ADN mitochondrial humain, etc., des choses de ce type qui n'ont fait que conforter ce que je viens de dire à l'instant. Et à la fin des années 80, donc vers la deuxième moitié des années 80, l'idée est venue avec ce que l'on savait faire que peut-être on pourrait séquencer le génome humain. C'était quelque chose d'extrêmement ambitieux puisque le génome humain, c'est à peu près 3 milliards de nucléotides et les séquences que l'on avait à l'époque, c'était à peu près des milliers de nucléotides. Donc, on avait une augmentation de taille de l'ordre de presque un million de fois. Donc, le projet a été extrêmement ambitieux. Il a commencé, disons, fin des années 80 et en fait, il n'a abouti qu'au début des années 2000. Et pendant ce temps, ce qui s'est passé, c'est que d'autres génomes ont été séquencés, des génomes de micro-organismes. Alors, en 1995, les deux premières bactéries, un hémophilus, un mycoplasme, et vous voyez que leurs génomes sont de taille modeste, de l'ordre du million de nucléotides. Et puis, 96 d'autres bactéries, la première archée, toujours dans l'ordre du million de nucléotides, et puis le premier eukaryote, le premier organisme eukaryote qui se trouvait à être l'albure, avec un génome un tout petit peu plus grand, 5 à 10 fois plus grand. Et puis, on a continué avec les années, avec d'autres bactéries, etc. Pour arriver en 1998, au premier véritablement génome de taille un peu importante, c'est le nématode, Sénorhabditis elegans, qui est un génome de l'ordre de 100 millions de nucléotides, et puis l'année suivante, la plante Arabidopsis thalliana, du même ordre de grandeur. Bien. Donc, ces génomes avaient été choisis parce qu'ils étaient de petite taille. Certains étaient importants médicalement ou pour des raisons environnementales. Et puis, un certain nombre étaient des modèles importants des laboratoires, comme l'albure, le bacillus duptilis, les chérichia coli, le nématode, l'Arabidopsis, etc. L'Institut Pasteur était présent dans ses premiers travaux, puisque Stuart Cole avait collaboré avec le Sanger Center pour séquencer le génome des mycobactéries. Franck Gould et Antoine Danchin faisaient partie d'un programme international pour séquencer le génome de Bacillus duptilis. Et en ce qui nous concerne, comme il a été dit, je faisais partie d'un programme international pour séquencer le génome de l'albure. Donc, ces cinq premières années, on avait séquencé au total entre 25 et 30 génomes par rapport aux chiffres que j'ai mentionnés tout à fait au début. Alors, je vais très rapidement vous donner un peu l'atmosphère qui régnait à cette époque. C'était les dernières années du XXe siècle. D'abord, il y avait une grande surprise parce qu'on croyait, en séquençant les génomes, on croyait trouver quelque chose de connu parce qu'au moins pour les organismes modèles des laboratoires, on avait les cartes génétiques détaillées. Et en réalité, on s'apercevait qu'ils étaient truffés d'objets non soupçonnés qui ressemblaient à rien de connu jusqu'à présent. Et donc, en fait, la surprise, c'était que c'était plutôt l'abondance des nouveautés qui s'imposaient à nous plus que de confirmer quelque chose que l'on avait anticipé. à ça se doublait une perplexité perturbation intellectuelle, une perplexité intellectuelle parce que tout le monde avait pris l'habitude de rechercher des gènes qui étaient responsables de fonctions identifiées, de traits particuliers. On cherchait les causes de ces fonctions. Et tout d'un coup, on se retrouvait avec un très grand nombre de gènes qui n'étaient pas recherchés et pour lesquels on n'avait pas la moindre idée de quelle pouvait être leur fonction. Alors, à ça s'ajoutait une difficulté technique importante, c'est que pour annoter ces séquences, donc pour définir ce qui dans la séquence correspond à tel ou tel gène, etc., il y a deux méthodes. Soit on peut prédire, essayer de déduire des séquences quelque chose, soit on peut comparer. Et prédire à partir des séquences, c'est extrêmement difficile. On peut le faire pour ce qu'on appelle les phases ouvertes de lecture, c'est-à-dire les petits segments de séquences qui correspondent à des petits morceaux qui, après traduction par les ARN messagers, seront des petits morceaux de polypeptides. Ça, on sait faire. aussi pour les ARN de transfert qui sont des petites séquences d'ARN très structurées. À part ça, on ne sait pas très bien prédire. Comparer, ça serait une très bonne chose, mais comme on avait très peu de génomes, voire au début zéro, ensuite très peu, comparer à quoi ? C'était la question. Donc, il fallait des bases de données riches et elles n'existaient pas. Et puis, comparer à un défaut immense, c'est qu'on compare à ce qu'on connaît déjà. Donc, en fait, on cherche surtout quelque chose qui ressemble à ce qu'on connaît déjà. C'est utile, mais ce n'est pas suffisant. À cette époque, la plupart des gens voulaient comprendre les fonctions des gènes qu'il y avait dans ces génomes. Et là aussi, un débat arrivait puisque on avait des méthodes d'analyse des gènes, des gènes individuels qui respondaient aux fonctions qui intéressaient un tel et un tel. mais ces méthodes d'analyse étaient difficilement extensibles à un nombre de gènes qui devenaient tout d'un coup beaucoup plus grands. On avait un problème d'échelle. Donc, en fait, on se retrouvait avec un manque de méthodes d'analyse. La deuxième possibilité, alors, il y a deux possibilités. La première possibilité, on s'intéressait à ceux des gènes qui ressemblaient à ce qu'on connaissait déjà, mais en fait, ils n'étaient pas majoritaires. Et la deuxième possibilité, c'était de dire, en fait, il faut s'intéresser surtout à ceux des gènes qui ne ressemblent à rien, parce que c'est là que sont les nouveautés, évidemment. Et donc, on va travailler sur les gènes orphelins. Mais le même problème se posait, puisqu'on avait un problème d'échelle, on n'avait pas les outils pour l'échelle. Et puis, comment procéder pour analyser tout de suite quelque chose auquel on ne connaît absolument rien ? Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'on a commencé par des études très systématiques dont je résume très rapidement ici. L'idée était d'inactiver systématiquement tous les gènes, les uns après les autres, tous les gènes. Alors ça, ça a été fait sur les organismes qui permettaient de le faire, c'est-à-dire les deux levures, une bactérie Bacillus subtilis. Ensuite, ça a été fait par des méthodes plus modernes avec des transposons. Et puis, pour les organismes plus complexes, ça a été fait plus tardivement, un peu plus tardivement par les méthodes d'interférence ARN et on cherchait, on inactive la fonction du gène, sans inactiver le gène, et on cherchait des réponses phénotypiques. Ça, c'était le début tout à fait de cette génomique dite fonctionnelle. La chose la plus innovante qui a été faite à cette époque, c'était ce qu'on appelait les bus à ADN. Ça veut dire qu'on immobilisait sur des supports, au début des lames et puis des lames de verre, on immobilisait sur des supports des petits oligonucléotides de synthèse qui correspondaient à des éléments des gènes qui nous intéressaient et on pouvait hybrider contre ces oligonucléotides de synthèse des ARN extraits des cellules que l'on avait préalablement marquées avec des marqueurs fluorescents. Ici, j'ai mis rouge et vert. Ça, c'est la technique actuelle. À l'époque, c'était plus rustique que ça. Et puis, on pouvait de cette façon chercher quelle était l'expression des différents gènes de la cellule sans connaître du tout rien sur la fonction de ces gènes. Et en cherchant les corrélations de ces expressions, on pouvait s'orienter sur telle ou telle fonction. Bien. Alors, je vais arrêter là parce qu'il y a un défaut dans ces analyses fonctionnelles, de génomiques fonctionnelles, qui était que le problème principal était qu'avec un seul génome, on ne pouvait évidemment pas comparer. C'était ça le problème. Et dans ce qui s'est passé à cette étape, au tournement des années 2000 environ, alors que, disons, le génome humain a été déclaré terminé en 2001. Alors, c'était une ébauche. Puis ensuite, il y a une première version un peu finie en 2004. Ce qui s'est passé, c'est que plusieurs chercheurs avaient commencé à vouloir comparer des génomes d'espèces différentes. Là, j'ai montré ici Jean-West-Enbach au génoscope, qui avait choisi en 2000, avant que le génome humain soit terminé, avait choisi de le comparer avec le génome d'un poisson, le tétraodon. Aucun des deux génomes n'était terminé, mais cette comparaison s'est révélée très utile parce que ça lui a permis d'estimer le nombre de gènes qui connaît des protéines dans le génome humain avec quelque chose qu'il estimait à l'époque 28 à 34 000. C'était encore une surestimation. La plupart des gens à l'époque croyaient qu'on avait 150 000 gènes à peu près. c'était très sous-estimé, surestimé. En ce qui nous concerne, on avait comparé des levures qui étaient réputées, apparentées et en découvrant à notre surprise qu'en fait, quand on regardait leur génome, il y avait autant de différences entre elles que, par exemple, l'homme et le poisson. Donc, en fait, ces levures qui se ressemblaient complètement, qu'on arrivait à peine à distinguer, au niveau génomique, elles différaient autant qu'un homme et un poisson qui sont évidemment très faciles à distinguer. Donc, on est arrivé à l'idée qu'au niveau des génomes, le temps de divergence n'était pas directement visible dans la morphologie des organismes. Ces suivis, les indices comparatifs ont été suivis dans une multiplication de génomes de références. Il y a eu des mammifères, des drosophiles, enfin, j'en passe, etc. Depuis l'an 2000, à peu près, ça continue jusqu'à maintenant, on a une génomique comparative qui est très active, qui permet de reconstituer les génomes ancestraux, qui permet de voir l'évolution des familles de gènes, des dynamiques chromosomiques, etc. De cette période, plusieurs découvertes importantes ont été réalisées. Je vais simplement en résumer très rapidement pour des raisons de temps. D'une part, des découvertes inattendues comme la duplication ou triplication génomique, les pertes et gains de gènes, et puis des échanges interspécifiques dont l'intensité est nettement supérieure à ce qu'on imaginait à cette époque-là. Alors, quelque chose qui apparaît sur cette diapositive, c'est qu'au milieu des années 2005-2010, les nouvelles technologies de séquençage sont arrivées, qui, par rapport aux technologies historiques, augmentaient le séquençage par un facteur de l'ordre de 100 000 fois, avec une réduction des coûts à peu près comparable. Et donc, évidemment, on a une accélération considérable des résultats, parce que les nouvelles technologies de séquençage le permettaient. bien. Alors, quand on regarde ces génomes, on trouve toujours à peu près les mêmes choses. Si on comprend des choses très voisines, des espèces très voisines, comme ce sont ces trois albures que j'ai mises en haut, on voit qu'il y a des séries de gènes qui sont homologues, qui sont conservés à peu près dans le même ordre. ce sont des blocs de synthénie conservés. On voit que certains gènes changent de place et on voit aussi que certains gènes disparaissent dans une souche ou apparaissent dans l'autre, enfin, une insertion ou des létions. Ici, ce sont des drosophiles comparés à un moustique et on voit qu'il y a eu beaucoup de, disons, de translocations. Les gènes sont là, les homologues sont là, mais ils ne sont pas à la même place, ce sont les mêmes chromosomes, etc. Ça, on s'y attendait, les espèces diffèrent par le fait qu'il y a des délétions, des duplications, des inversions, des translocations dans des chromosomes. Ce qu'on imaginait un peu moins ou qu'on sous-estimait, c'était que les gènes se perdent et se gagnent. J'ai montré ici simplement un exemple d'une douzaine de levures de genre Lachan-CA. Elles ont toutes à peu près le même nombre de gènes au total, vous voyez, de 5 000 à 5 500, vous voyez. Et si on reconstruit et on compare leur génome de Hain par à l'ancêtre à la philogénie, etc., on voit que, par exemple, celui-ci, par rapport à l'ancêtre qui était ici, a gagné 114 gènes, mais il en a perdu 24. Celui-ci, gagné de 64, perdu 42. L'ancêtre, on a voulu même gagner 24 et perdu 54 par rapport à l'ancêtre plus ancien, etc. Donc, ça veut dire qu'au total, cette famille de levures qui sont très apparentées, le même genre, Lachan-CA, on arrive à totaliser un gain de presque 1700 gènes et une perte de 1900 et quelques gènes. Alors, que des gènes se gagnent et se perdent au cours de l'évolution, ça, on attendait. qu'il y en ait autant, on l'attendait un peu moins. La perte des gènes, alors, elle existe pour deux raisons, parce que, par mutation, on forme des pseudogènes, ça, c'était à peu pas la moitié, et parce que des segments de chromosomes se perdent. Et donc, les gènes qui sont dessus sont perdus aussi. Cette perte de gènes, elle est constante et très importante. Et les gènes se perdent relativement facilement. Ça peut me sembler étrange, mais les gènes se perdent. Les gains de gènes sont plus difficiles à expliquer parce qu'il faut créer des gènes. En fait, la plupart sont dus au fait que les gènes se dupliquent, on va dire un mot de ça après, mais aussi une partie non négligeable due au fait qu'ils se forment des nouveaux par simple mutation de séquence qui, à l'origine, n'étaient pas des gènes et finalement, le fait que des échanges entre espèces ont lieu. Alors, la deuxième chose qui était apparente avec ces comparaisons de séquences interspécifiques, c'était que les génomes se dupliquent. Alors, la duplication des gènes avait été modélisée par Suzumournau en 70 avec l'idée qu'un gène donne deux copies, les deux copies, les séquences divergent et donc, les séquences divergent, on obtient deux séquences, deux fonctions légèrement différentes et c'est un modèle très important de l'évolution qui s'est révélé correct. Ce qui n'avait pas été prévu par Ono, c'était que ce n'étaient pas les gènes qui se dupliquaient, mais c'étaient tous les gènes à la fois, le génome entier. Ça, ça a été découvert chez les levures, les paramécies, le poisson, la limule, etc. Tous les gènes, donc si je fais un petit schéma ici de vingtaine de gènes en vert sur un chromosome, après duplication spontanée, j'ai deux fois la copie de vingtaine de gènes et dans les générations successives, la perte des gènes se produit, donc certains restent en paire de gènes paralogues, d'autres redeviennent en copie unique et comme les séquences divergent, on obtient des nouvelles fonctions et des nouvelles fonctions. tous ces génomes que l'on voit ici, ils ont la structure qui est marquée en bas, c'est-à-dire qu'on a des blocs de gènes dans lesquels les paires sont présentes qui sont dus au fait qu'ils se sont dupliqués quelque part dans l'ancêtre. Quand on fait la somme de tout ce qui a été observé jusqu'à présent chez les plantes ou chez les vertébrés, on trouve que ces duplications ou même triplications chez les plantes sont assez nombreuses. Il y a eu une duplication à l'origine des vertébrés. Il y a eu deux duplications indépendantes dans les deux sous-lignées de vertébrés dont celle dont on fait partie. Ensuite, ça s'est arrêté là, donc on est à 4x pour ce qui concerne l'espèce humaine, mais pour les poissons, ça s'est redupliqué à nouveau, 8x. Pareil pour le xénope. Pour les plantes, on a des chiffres encore plus grands puisqu'il y a des triplications, duplications, etc. On a abusé à 12x, etc. Donc ce mécanisme d'évolution par duplication, perte de gènes et divergences joue un rôle très important. Ce qui a été découvert très récemment et qui n'était pas non plus anticipé dans ce modèle, c'est qu'en fait, ces duplications proviennent probablement essentiellement du fait que des hybrides sont formés et donc on ne part pas d'une duplication suivie de divergences, mais on part de divergences puisqu'on a deux espèces différentes marquées en bleu et en jaune ici. Elles ne sont pas identiques comme les gènes sont déplacés comme on l'a déjà dit. Elles s'hybrident. Elles forment un hybride interspécifique. Ces hybrides interspécifiques sont apparemment très fréquents. Un certain nombre sont peu fertiles ou pas fertiles du tout. Si ils ne sont pas fertiles, la situation s'arrête là. S'ils sont peu fertiles, la situation peut continuer. Et une des méthodes qui est très fréquente pour restaurer la fertilité, c'est la duplication du génome de ces hybrides. À ce moment-là, on obtient deux copies bleues, deux copies jaunes et on peut rentrer dans le schéma précédent qui était perte de gènes, divergence de séquence. Et il se trouve qu'un grand nombre de ces apparemment duplications correspondent à ces événements d'hybridation interspécifique suivis de duplications et suivies de pertes de gènes. Et il y a un phénomène très intéressant, c'est que si on regarde par rapport, on peut les dater un peu, et si on regarde par rapport aux aires géologiques, on trouve que ces duplications ont tendance à être plus nombreuses aux grandes transitions entre aires géologiques. Donc au moment où il y avait des extinctions massives et ceux qui ont survécu, c'était les hybrides en fait, qui ont donné des sens à la suite. Bien. Alors je voudrais arrêter là parce qu'il y a une autre étape qui est importante et qui va jusqu'à maintenant et qui est le fait que les comparaisons ne sont pas restées interspécifiques mais sont devenues intraspécifiques et je voudrais insister là-dessus pendant le reste du temps que j'ai disponible. D'abord, comme je l'ai dit, la première séquence d'Homo sapiens 2004, très bien, 99% du total. En fait, la dernière, disons, la séquence complète du génome humain date que de 2022 pour ceux qui ne sauraient pas et en fait, elle n'était même pas complète. Il manquait le chromosome Y. Le chromosome Y a été publié en 2023, c'est-à-dire l'année dernière. Donc, ça a pris 20 ans de plus pour avoir une véritable séquence complète d'un génome humain. Tout le reste était des séquences quasi complètes, extrêmement utiles, mais évidemment pas terminées. Le premier génome de Néandertal était en 2011. On pouvait comparer déjà avec l'Homo sapiens. Et puis, à partir de 2005, avec les nouvelles technologies de séquençage, beaucoup de gens ont commencé à comparer des isolats différents de bactéries, de levures. On a fait ça nous-mêmes, l'homme, j'ai menté. En 2008, il y a eu un autre projet qui s'est fait sur l'espèce humaine qui consistait, qui était à nouveau ambitieux, qui consistait à dire, ambitieux pour l'époque, on va séquencer 1000 génomes humains. On va pouvoir les comparer dans 1000 individus et on va pouvoir les comparer entre eux et par rapport au génome de référence. Bien. C'était le début des comparaisons intraspécifiques. Ce 1000 génomes consortium a publié en 2015. En fait, il y avait plus que 1000 génomes, il y en avait 2500. Bien. Un an après, il y a eu un millier de génomes d'arabidopsis. Deux ans après, un millier de génomes de levures. Et puis, dans les années qui ont suivi, beaucoup d'autres espèces, j'en dirai juste un mot rapidement, intérêts agronomiques, médicaux, biotechnologiques, beaucoup d'intérêts agronomiques. en 2017, il faut savoir qu'on avait déjà 500 000 génomes humains séquencés, un demi-million. Donc, par rapport au projet de 2008 où il y avait 1000, un projet ambitieux, on avait publié en 2015 le résultat de 2500 et deux ans après, il y en avait 500 000. Donc, on voit l'explosion des données qui se fait là. Donc, dans ces espèces, et je l'ai noté ici, il y a par exemple actuellement 3000 individus chez le poids, 3000 chez le riz, presque 2000 de coton, autant de choux, le verras, etc. Je peux faire une liste comme ça des cas où nombreux génomes individus de même espèce sont séquencés. Et ceci parce qu'il est apparu aussi fin des années 2000, enfin, pardon, la première moitié des années 2000. une nouvelle technologie qui consistait à avoir des lectures longues sur lesquelles je vais revenir et qui a joué un rôle très important dans cette phase. Bien, qu'est-ce qu'on a découvert dans cette phase que j'appelle le temps des pans génomes ? Alors, quand on compare des génomes, j'ai mis ici trois génomes hypothétiques avec des gènes, un, deux, trois, quatre, cinq marqués ici, on voit que trois gènes sont communs à tout le monde. Le 1, le 2, le 6. Et puis, il y a des gènes qui ne sont pas communs à tout le monde. Le 3 est trouvé dans le numéro 1 et dans le numéro 3. Le 5, numéro 1, numéro 2. Et puis, le gène 4, il est spécifique du numéro 2. Donc, ça veut dire qu'on va définir ce qu'on appelle un génome cœur, un corps génome, composé de tous les gènes qui sont présents chez tous les individus qu'on va étudier. Et puis, des gènes qu'on va appeler accessoires, faute de mieux, la nomenclature n'est pas toujours fixe, mais des gènes qu'on appelle accessoires parce qu'ils sont présents chez certains individus, mais pas chez tout le monde. Et donc, on peut définir un pan génome qui est fait ici de six gènes. Ce pan génome, six gènes, fait de trois gènes communs à tout le monde plus trois gènes accessoires. Donc, il existe des gènes accessoires. Et ça, c'était assez nouveau, le fait que certains gènes, finalement, ne sont pas présents chez tous les individus d'une espèce particulière. Quand on prend la taille du génome cœur par rapport au pan génome en fonction du nombre d'isolats que l'on étudie, que l'on séquence, on voit que les gènes accessoires augmentent, le pan génome augmente et le cœur génome diminue. Ceci, c'est très différent selon les espèces. Il y a des espèces pour lesquelles assez rapidement, comme par exemple Bacillus centracis, assez rapidement, on s'aperçoit que le pan génome augmente de moins en moins. Donc, ça veut dire qu'on a presque connu tout ce qui existait dans l'espèce. Et puis, il y a des espèces, je l'ai montré ici, Stratococcus, pour lesquelles ils continuent de monter apparemment indéfiniment. et le pan génome devient immense. Ça, ça a à voir avec le fait que notre définition des espèces n'est pas la même. Selon les cas, on a des ensembles très divers de populations ou des ensembles très homogènes de populations. Alors, au plan pratique, on définit actuellement un génome cœur, on va appeler mou, quand les gènes sont présents dans plus de 95% de tous les individus étudiés et puis des gènes accessoires quand les gènes sont présents dans moins de 95% des génomes étudiés et parmi ceux-là, on préfère différencier les gènes qu'on appelle dits privés. Ils sont présents rarement dans quelques individus seulement. Bien. Pour vous donner un exemple, j'ai pris l'album que je connais le mieux, un millier de génomes ont été séquencés des isolats naturels domestiqués qui viennent de partout sur la planète on trouve qu'avec ce millier de séquences, un peu moins de 5000 gènes sont communs à tout le monde et 2800 gènes sont accessoires parce qu'ils ne sont pas communs aux mille isolats. Comme chaque génome individuel de levure a environ 5900 gènes à peu près, ça veut dire que 16% du génome de chaque individu est constitué de gènes accessoires. Quand on a séquencé, maintenant on en est à 3000 génomes de séries visiers, le pan génome a encore augmenté, il est passé de 7800 gènes à 8500 gènes. Bien. D'où viennent les gènes accessoires ? C'est une question parce que d'où viennent-ils et comment explique-t-on qu'il y en ait autant ? Alors, d'une part, quand on regarde dans ces levures, on trouve que la moitié d'entre eux corresponde au fait qu'ils ont été perdus dans différentes lignées. Ce sont des gènes qui existaient chez les ancêtres et que certaines lignées ont perdu. L'autre moitié, ils ont été acquis dans certaines lignées, mais ils ont été acquis essentiellement à partir d'échanges, d'introgressions avec des espèces plus ou moins apparentées. Donc, on a une dynamique dans la population de dite sagarmicès cérévisier, dynamique de perte de gènes constante et assez importante et dynamique de gain de gènes, mais essentiellement dû au fait qu'on va les chercher dans d'autres espèces plus ou moins voisines. J'ai pris les chiffres ici pour quelques génomes connus. Par exemple, ici, c'est la mycobactérie, mycobacterium bovis, dans chaque génome de mycobacterium bovis, qui est à peu près 3200 gènes, 13% d'entre eux sont des gènes accessoires. Dans la levure, on a dit 16%. Dans les autres levures, les chiffres sont à peu près pareils. Ici, sur des plantes ou sur des animaux, ça veut dire que l'on a 15 à peut-être 30%, mais ça, j'ai pris le riz pour l'interrogation parce qu'il n'est pas complètement terminé. et donc, en tout cas, 15 à 20% de gènes accessoires dans tous les génomes. Pareil pour le verra-soi. Peut-être le seul plus petit nombre ici, c'est le sanglier, 3%. Mais ça veut dire qu'on ne connaît pas la proportion de gènes accessoires actuellement qu'ils ont dans les génomes humains. On peut estimer ça de différentes façons, mais on n'en est pas tout à fait sûr. Mais même si je prends le chiffre commun du sanglier, parce que c'est ce qu'il y a de plus proche, ça veut dire que chacun d'entre nous porte environ 600 gènes qui ne sont pas communs à tous nos compatriotes. Ils ne sont pas nécessairement présents chez tous nos compatriotes. Donc ça veut dire qu'on a un niveau de spécificité des individus qui est beaucoup plus considérable que ce que l'on imaginait par la suite, avant, je veux dire. Et ça peut avoir une importance par la suite parce que les applications médicales de la génétique humaine devraient tenir compte du fait que génétiquement, les différents individus sont finalement assez différents. Si sans gènes, ce n'est pas rien. Cette importance des gènes accessoires pose une question parce qu'on voudrait savoir quelle est la panoplie de tous les gènes qui codent des protéines dans le monde vivant. Est-ce que ça va vers l'infini ou est-ce qu'il y a une limite ? Parce qu'on a séquencé des milliers d'individus dans certaines espèces, on est loin d'avoir séquencé tous les individus existants sur la planète, évidemment. Donc, c'est une question ouverte que personne n'est capable de répondre actuellement. Alors, comment explique-t-on qu'il y a tant de gènes accessoires ? Ça peut sembler choquant pour beaucoup de gens. Les gènes semblent importants. Pourtant, comme on l'a vu, ils peuvent se perdre. Et on va voir que les gènes essentiels en fait ne sont pas majoritaires. Deuxièmement, je l'ai déjà dit, il existe des échanges horizontaux entre espèces qui aboutissent à des granges. Et finalement, le polymorphisme est dû au fait que le taux de mutation germinale, il est petit pour chaque individu, mais quand on le regarde au niveau des populations, il est absolument énorme. Je vais vous montrer juste un exemple de ça. Donc, j'ai trois points ici pour expliquer ces gènes accessoires. Et puis, la dernière chose, c'est qu'on n'a pas parlé jusqu'à présent des variations structurelles dans les génomes pour les raisons que vous allez voir dans un instant. Alors, les gènes essentiels, c'est quoi ? C'est des gènes qui, quand on les enlève, la cellule meurt. Bien. Quand on a fait tous les travaux sur les levures au début, et puis sur la drosophile, etc., on a été très surpris, ça date au début des années 2000 pour certains, très surpris de constater qu'il y avait au maximum 20 % à peu près de gènes qui étaient essentiels à la vie de la cellule. Ça veut dire que 80 % à peu près n'étaient pas indispensables. La cellule vivait très bien sans ces gènes. Ça, c'était un peu étonnant dès le début. quand on regarde, les gens vont dire oui, mais il ne sert à rien à ces gènes. 80 % des gènes ne servent à rien à ce que c'est que cette histoire. Quand on regarde un peu le milieu normal de croissance de levure, milieu riche, etc., parmi ces 80 % à peu près de gènes, il n'y en a en fait qu'une minorité qui sont importants pour la croissance. Ça veut dire qu'on les a enlevés, la cellule a survécu, mais elle est malade. Bon, ça, on s'attendait. Mais en fait, les deux tiers ne montrent pas de différence phénotypique mesurable. Et ça, c'est très important parce que ça va avoir à faire avec la complexité du déterminisme génétique. Chaque gène individuellement peut changer ou même disparaître sans qu'on ait immédiatement un phénotype correspondant. Ces gènes, évidemment, n'étaient pas découverts par la génétique. La génétique cherchait des phénotypes, donc elle ne pouvait pas trouver ces deux tiers de gènes qui existent parce que quand on les enlève, il ne se passe rien. Rien de mesurable facilement. La même chose est vraie pour les bâtonnes, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais ça veut dire qu'en fait, pour avoir des différences phénotypiques mesurables, il a fallu tester plus de 400 conditions de croissance pas standard avec des drogues artificielles que des levures n'avaient jamais vues pour arriver enfin à avoir une différence entre les levures qui avaient le gène et celles qui ne l'avaient pas. Donc, ça veut dire qu'on a des deux tiers des gènes qui sont impliqués dans des fonctions qui sont telles qu'on va avoir une différence dans certaines conditions extrêmes, mais qu'on va en général ne pas avoir de différence dans la vie normale de la cellule. La deuxième chose, c'est que l'essentialité, en fait, ça dépend du fond génétique. Alors, je vais aller très rapidement là-dessus, c'est compliqué. On s'attend à ce que les gènes essentiels soient dans le génome du cœur, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Ici, les auteurs ont étudié 4500 gènes dans une quarantaine de souches de levure. Ils trouvent que 12% en restent tout le temps essentiels, 73% sont non essentiels, mais il y en a une partie, une grandeur de 15%, qui sont essentiels ou pas, selon les individus. C'est le même gène, mais il peut être essentiel ou pas essentiel. Échange génétique interspécifique. Quand on prend des levures, on trouve des gènes d'une espèce dans les génomes de l'autre, des segments de chromosomes d'une espèce dans les génomes de l'autre. On trouve des hybrides parfaitement viables. Ce n'est pas seulement les levures, les lions, les léopards, les jaguars. Quand on regarde leur génome, on trouve qu'en fait, des segments entiers, on est en retour ici, sont échangés entre ces trois espèces animales. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, ils ont formé des hybrides. Ces hybrides ont été suffisamment fertiles pour avoir des descendances. Des échanges de gènes, on en trouve partout. Ça, c'est des pucerons. Normalement, ils sont verts. Ceux-là, ils sont devenus roses parce qu'ils font du lycopène comme les tomates, pareil. Et en fait, ils font du lycopène parce qu'ils portent dans leur génome des paires de gènes pour une synthase, une désaturase. Et ces paires de gènes, quand on regarde à quoi ils ressemblent, ils ont exactement la structure de gènes fongiques. Donc, ces pucerons, ils ont attrapé les gènes fongiques et maintenant, ils deviennent roses comme des tomates. Ici, c'est un dernier exemple en date. C'est là le rôde qui mange les plantations de tabac. Beaucoup de plantes font des composés toxiques, des glucosides, phénolées, etc., qui sont très toxiques, qui tuent les insectes mangeurs. Mais c'est à le rôde à récupérer. Ces plantes ont des gènes qui inactivent ces composés toxiques. Par exemple, on les met en malonyl dessus. Et ces petits animaux, ici, qui sont des plantes de punaises, ont récupéré le gène de la plante. Et maintenant, ils peuvent très bien se nourrir de ces naturels parce qu'en fait, ils vont détoxifier le produit fait par le tabac. Et donc, ça veut dire qu'on a ici un système de lutte génétique entre la plante et son hôte qui fait que la plante fait des composés toxiques pour ne pas être mangé par les hôtes, mais les hôtes récupèrent les gènes de plantes et mangent quand même la plante, etc. On peut encore continuer les échanges à l'infini. Je voudrais terminer par les mutations germinales, les mutations qui se produisent à chaque génération. Beaucoup de trios, père, mère, enfant, ont maintenant été séquencés, 1500 au début, en 2015, avec la découverte que dans le génome de l'enfant, il y avait en moyenne 40 à 80, un peu plus, mutations par rapport au génome de chacun des deux parents. Ce nombre de mutations tend à dépendre un peu de l'âge des parents, l'âge de la mère influe peu, l'âge du père influe beaucoup plus. Donc, ça veut dire qu'on a 40, 80 ou plus mutations dans chaque nouveau-né. Il s'agit de mutations ponctuelles. La même chose a été reproduite en 2016, puis ensuite, en 2020, on a le même genre de résultats avec le même ordre de grandeur de mutations. La même chose a été étudiée chez les vertébrés et on a ici 151 trios de 68 espèces de vertébrés étudiées. On a le même ordre de grandeur, voire plus. Ça veut dire que dans le monde que l'on connaît, si je prends 45 et 70 nouvelles mutations à chaque nouveau-né, ça veut dire que chaque gène humain est muté une fois toutes les heures parce qu'il y a à peu près 15 000 naissances par heure dans la population humaine. Donc tous nos gènes sont mutés toutes les heures. Si je fais le même calcul avec du blé, il y a à peu près 120 mutations dans chaque grain. Ça veut dire que dans chaque hectare, tous les gènes sont mutés au moins une fois. Si je prends les levures, c'est encore pire parce qu'avec ce taux de mutation qui est très précisément connu, dans le nombre de levures qui est nécessaire pour fabriquer un verre de bière, c'est quelques milliards, chaque gène de levure est muté plusieurs milliers de fois. Donc ça veut dire qu'il y a dans l'espèce dans l'environnement, dans le monde entier, le monde vivant, il n'y a que des mutants. Il n'y a rien d'autre que des mutants. Ça serait une erreur d'imaginer qu'on a des espèces stables et des mutants rares. Il n'y a que des mutants. La population est faite de mutants et donc les populations sont polymorphes parce que les séquences changent en permanence. Ici, on ne parle que des mutations ponctuelles. Je voudrais ici arriver à la dernière étape de mon histoire, ce qu'on appelle des assemblages télomères à télomères ou tétoutis ou tétoutés. La plupart de ce que j'ai raconté était sur les variations ponctuelles, des changements de nucléotides, des petites insertions, des létions, etc. Tous ces assemblages étaient faits avec des longues lectures maintenant, mais par rapport à un génome de référence. Depuis quelques années, on est maintenant en mesure, grâce au progrès des lectures, et grâce au progrès des algorithmes d'assemblage des séquences, on va assembler chacun des individus, chacun des génomes individuels, lui-même, de télomères à télomères, avant de le comparer au génome de référence. Et si on fait ça, évidemment, on va voir toutes les variations qu'on a dit structurelles, inversion, translocation, duplication, etc. Toutes les variations de grande taille qui se passent au niveau du génome. Pour vous donner un exemple, ça c'est le nombre de génomes actuels qui sont séquencés dès T à T, on voit qu'il y en a un peu plus de 500, on le verra souvent, qu'il y en a seulement pour le moment, même pas une cinquantaine pour l'homo sapiens. Pour vous donner un exemple, dans le programme des mille génomes initials, on avait estimé, avec 2500 individus qui étaient des différentes populations du monde, on avait estimé qu'il y avait dans chaque génome individuel à peu près 4400 variations structurelles, chaque génome individuel. En fait, maintenant, six ans après, en prenant des longues lectures assemblées indépendamment, on trouve que ce n'est pas 4400 qui existent, mais plutôt 22 000, ça veut dire qu'on sous-estimait considérablement les variations structurelles. On est maintenant dans une situation où, comme je vous ai dit, il n'y a encore pas un très grand nombre de génomes T tout T, individuels, mais il y en a de plus en plus. On est dans une situation où on va pouvoir voir les effets de ces variations structurelles sur le phénotype des individus. Ça, c'est pour vous montrer simplement qu'avec les différentes méthodes au cours du temps, le nombre de variations structurelles de l'homme qui a été considéré comme quelques centaines ou milliers au début et maintenant plutôt autour de 30 000 par individu. Donc, on a vu l'importance des génomes de référence, l'importance des pertes de gènes, l'importance des gènes accessoires, l'importance des mutations structurelles. Comment est-ce qu'on va relier ça au génotype ? Parce que finalement, c'est ce qui nous intéresse et qu'on voudrait savoir relier un génotype à un phénotype. Toutes les analyses qui ont été faites avec les bons génomes, étaient surtout sur des mutations ponctuelles. On trouvait de nombreux lociers intéressants, mais toujours, on trouvait qu'il manquait de l'irritabilité. Ça veut dire que l'ensemble des déterminants génétiques qu'on trouvait était insuffisant pour expliquer tous les cas. Le cas le plus récemment cité, c'est le cas du cancer des ovaires chez les femmes. Deux gènes majeurs qui ont muté expliquent 16% des cas. Beaucoup d'autres gènes mineurs expliquent en sang 8% des cas. Et puis, les trois quarts des cas restent encore inexpliqués. La même chose, j'ai pris les maladies infectieuses parce que c'est l'Institut Pasteur. Maintenant, on a des données sur les résistances aux maladies infectieuses chez les hommes, des résistances génétiques aux maladies infectieuses, malaria, tuberculose, etc. Et vous voyez que c'est ce que l'on connaît, explique un quart, même pas un cinquième du total. Et on a un manque d'héritabilité. Le manque d'héritabilité a plusieurs causes, les allèles rares, les variations structurelles qui ne sont pas établies et le fait que l'hérédité est très multifactorielle. Un exemple d'hérédité multifactorielle que je cite a été publié il y a deux ans, c'est la taille dans l'espèce humaine. On avait quelques centaines de loci qui, ensemble, expliquaient 30 ou 40 % de la variation de taille dans l'espèce humaine. Dans ce travail, les auteurs ont comparé 5 millions et demi et génomes de 5 millions et demi d'individus pour identifier 12 000 et quelques variations dans 7 000 régions qui couvrent ensemble qui couvrent ensemble un cinquième du génome humain. Ça veut dire que la taille, il s'agit des individus disons eurasiens. Toutes les autres populations, ils expliquent, ils sont loin d'avoir expliqué toute la variation de taille avec ces 12 000 et quelques variations génétiques. De la même façon, avec nos levures, les auteurs ont regardé, avec les levures de 1000 séquencées, les auteurs ont regardé la méiose, comment les caractères s'égrègent à la méiose. Et en fait, selon Mandel, si un caractère est monogénique, il va s'égréger 2-2. Ça veut dire que 2 spores sont d'un type et de parental de spores d'un autre type. Ça, c'est comme avait découvert Mandel il y a presque 150 ans. La réalité, c'est que ça, c'est vrai dans un peu moins de 9% des cas. Dans 90% des cas, on obtient ségrégation intermédiaire. Ça veut dire que tous les intermédiaires existent. Ça veut dire que c'est hautement multigénique. Au passage, Mandel avait d'ailleurs été un génie parce qu'il avait réussi dans ses poids à sortir les caractères qui voulaient bien ségréger nos deux et ce n'était évidemment pas tous les caractères comme d'ailleurs il le dit un tout petit peu lui-même. Bien, l'expression des gènes accessoires, je ne vais pas avoir le temps de parler de ça. Je vais terminer sur le véritable contenu des génomes. On a parlé des gènes qui codent les protéines par l'intermédiaire des ARN messagers. Ça, c'est les ARN codants. C'est tout ce dont j'ai parlé jusqu'à présent. Mais il y a beaucoup de gènes dans les produits finaux qui sont des ARN non codants. Et on savait depuis le début qu'il y avait des ARN ribosomies, des ARN de transfert. En fait, il en existe une très grande variété d'autres. Je n'ai pas le temps de parler des détails, mais quand je prends le génome humain dans sa dernière version de 2022, il y a un peu moins de 20 000 gènes qui codent des protéines, mais il y a une fois et demie plus de gènes qui sont spécifiés pour les ARN non codants qui n'avaient pas été correctement annotés jusqu'à présent. Bien. Je vous ai dit au début que les ARN subissaient des réactions d'épissage. Ça veut dire que cet ARN qui a été transcrit du génome, l'intron va disparaître et les deux exons vont être recollés. Ça veut dire que les gènes vont être des mosaïques de succession de segments qui correspondent aux introns ou aux exons. mais comme cet épissage n'est pas unique, il est souvent alternatif, ça veut dire qu'il y a des segments qui peuvent être à la fois introns et exons. Et donc la notation des génomes va devoir tenir compte de ce genre de choses. Ceci m'amène à l'idée que les transcrits sont hautement multiples. Dans le génome humain d'une dernière version, les auteurs mentionnent 86 000 transcrits pour les gènes collants des protéines, 150 000 pour les autres transcrits stables, etc. Ce sont des sous-estimations évidentes puisque chez les levures, les auteurs, il y a dizaines d'années, ont pris tous les ARN qui avaient une coiffe et une polyar, c'est-à-dire les ARN messagers et les longs ARN non codants. Ils ont circularisé, ils ont séquencé la jonction, ça veut dire qu'ils ont eu le début et la fin, ils ont replacé sur la carte du génome entier et trouvé qu'il y avait plus d'un million 800 000 formes différentes de molécules d'ARN dans une seule levure, enfin, dans les levures, pardon. Un million 800 000 formes différentes, donc beaucoup plus que les 5 800 gènes, etc., que l'on a caractérisés. Parmi eux, la moitié correspondait à des gènes et l'autre moitié correspondait à tout un tas de choses autres que ce que l'on connaît. Ceci a une conséquence très importante qu'il faut, il n'y existe pas un million 800 000 molécules d'ARN dans une levure, ça ne rentrerait pas, elle est trop petite. Ça veut dire que des levures qui sont génétiquement identiques, qui sont dans un milieu strictement homogène, elles ne sont pas phénotypiquement identiques. Et c'est très, très, très important de bien comprendre que le déterminisme n'est pas absolu, qu'il y a une variance autour d'une moyenne de ce déterminisme. Des cellules génétiquement identiques placées dans un milieu homogène ne sont pas phénotypiquement identiques. Les premiers généticiens avaient beaucoup travaillé là-dessus parce que c'était un des problèmes majeurs. C'était comment différencier ce qui était héritable de ce qui était des variations aléatoires autour du trait central. Bien, pour terminer, le véritable contenu des génomes, je n'en ai pas parlé sauf un mot, mais c'est qu'il n'y a pas que des gènes, bien loin de là, il n'y a pas que des gènes comme dans des protéines ARN non-codants. Il y a des éléments mobiles de différentes classes. Si l'on prend le génome humain, les éléments mobiles et leurs restes, c'est presque la moitié. Les proportions varient selon les organismes, mais en ce qui nous concerne, c'est presque la moitié. Et puis, il y a toutes ces traces des générations antérieures, des pseudogènes, des insertions, des virus, des restes d'éléments mobiles, des introgressions, etc. Juste un tour, dans ce dernier génome humain ici, il y a un peu plus de 15 000 pseudogènes, c'est-à-dire pratiquement autant que les gènes actifs pour les protéines. C'est-à-dire 15 000 pseudogènes de protéines, 41 000 duplications segmentaires, etc. Donc, beaucoup d'autres choses. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire ? Je termine. On a une dernière seconde. Relation génotype-phénotype, beaucoup plus complexe qu'initialement imaginée. Il y a peu de traits phénotypiques qui ont un déterminisme simple. Et certains sont même très complexes, comme la taille. Les analyses SNIP-Indel, l'association SNIP-Indel, aboutissent toujours à un manque d'héritabilité parce que les variations structurelles ne sont pas contenues, parce que le fonds génétique n'est pas inclus, parce que les gènes accessoires ne sont pas considérés. Il existe actuellement un catalogue, qui ont des variations dans le génome humain qui collectionnent plus de 45 000 analyses, plus de 5 000 traits, et qui, dans tous les cas, a besoin d'ajouter toutes ces notions que j'ai mentionnées à l'instant. Le plan génome, on n'en est qu'au début. On ne connaît pas leur périmètre réel. On ne connaît pas ce que font les gènes accessoires. Ça reste à découvrir. Et on a un problème évident parce que les pans génomes sont d'autant plus grands que le nombre d'individus de l'espèce est grand. Et pour tout ce qui est la conservation des ressources génétiques, on a un problème fondamental. Comment conserver tous les variants de toutes les espèces ? C'est impossible. Il faut réfléchir à combien conserver pour garder une trace significative du pans génome. Parce que si on a un seul individu, on a un génome de cet individu. Mais on n'a pas le pans génome de l'espèce correspondante. Bon, après ça, il y a des choses sur l'arbre du vivant. Je n'ai pas l'intention d'en parler, mais tous nos travaux ont été faits avec un petit nombre de philomes, les bactéries, les mammifères, les plantes, les champignons, etc. Mais il y a un grand nombre de philomes évolutifs qui ont été à peine explorés. On a des nouveaux outils. On peut séquencer les ARN, c'est l'unique. On peut cartographier des contacts. On a des algorithmes qui sont de meilleur en meilleur. On peut sortir des applaudissements parentaux, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Des projets, taxonomie systématique, métal génomique des écosystèmes, surveillance des populations naturelles. Le Covid a été un exemple de ça. On a pu séquencer le virus très rapidement. Forçage génétique, je n'ai pas du temps d'en parler, mais on peut modifier l'évolution des populations en introduisant des individus savamment manipulés. Synthèse génome artificielle, j'ai mis le mammouth et c'est vraisemblablement en cours et c'est bien avancé. Et puis, pour la génétique humaine, des trios par enfant, séquençage de nouveau-nés, je connais au moins deux programmes de séquençage systématique de tous les nouveaux-nés qui ont lieu en Angleterre. Les programmes américains séquencés, comme je l'ai dit, un million d'individus avec leurs données médicales. Un programme aussi américain qui a été presque 200 000 participants spécialisés sur des maladies, cœur, poumon, sang, etc. Toutes ces choses peuvent être faites maintenant. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'on a appris énormément de choses par rapport à ce qu'on croyait être des certitudes. Les génomes sont beaucoup plus complexes dans leur structure et dans leur façon de fonctionner et d'évoluer que ce qu'on imaginait jusqu'à présent. Donc, je vous remercie de votre attention et merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci.